Et re-bonjour YouTube, aujourd'hui on va entretenir cette console. Donc là, les UGES, on va lui mettre un coup de propre partout. Voilà, voilà. Ah ben maintenant, on optimise les VOD. Parce qu'on se plaint... On se plaint que mes VOD sont trop longues. Je vais les réduire. C'est pas grave, ça sera des VOD de 3 heures. Et puis de 7. Non, 7 ça arrive rarement quand même. Bonjour YouTube ! Tout le monde dit bonjour. Ça, ça régale. On va réduire les VOD. Ce sera plus agréable pour les gens, effectivement. Bon, j'avoue que tu commences une vidéo, tu te dis 7 heures plus tard, je suis encore là. Ouais. Vous êtes bien rattaché. Alors, comment on fait pour nettoyer une console ? C'est très simple. Tu prends un petit chiffon, tu t'équipes un petit peu à l'avance. Tu prends un... Salut, ça t'arrive d'ouvrir des jeux AES pour nettoyer les PCB ? Alors non, rarement. Parce qu'en fait, le problème des... Des éthiques... Des... Cartouches de Néo AES, c'est que la cartouche est collée avec l'étiquette. Donc quand tu l'ouvres... Donc ça, tu le fais... Moi, je le fais si uniquement... Alors, attendez. Mais pas ça, je te retrouve dans la vidéo d'Edouard, bien sûr. Ça vient. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, je mets l'autofocus maintenant. Là-dessus, ça ne devrait pas bugger. Voilà. Mais du coup... Du coup, oui, ça vient. Je le fais uniquement si vraiment le jeu ne fonctionne plus. Parce que potentiellement, l'étiquette, ça peut la détériorer. On peut faire en sorte de faire sa propre, tu vois. Mais ça peut quand même poser problème. Donc j'évite d'ouvrir les jeux de cartouches. Et en vrai, peu importe la cartouche, d'ailleurs. Peu importe le jeu de cartouche, souvent, c'est assez problématique. Un jeu AES qui ne fonctionnait pas, obligé de le démonter pour le nettoyer à l'école. Bah, du coup, ouais, tente. S'il ne fonctionne pas, tu tentes un nettoyage sans démonter des connecteurs, avec un petit chiffon et une carte de crédit, notamment. Et si ça ne marche toujours pas, oui, tu vas être bon pour l'ouvrir. Malheureusement. En espérant que tu n'aies pas reçu un carte-mode défectueux. Et que non seulement c'est un carte-mode, du coup, c'est dommage. Et qu'en plus de ça, c'est défectueux. Et du coup, je t'inviterai à faire le plus attention possible au niveau de la... Au niveau de la... Le truc là, tu sais, l'étiquette. Voilà. Je suis quand même très content. En ce moment, il y a de plus en plus de gens qui me contactent pour des réparations. Sachez que ça soutient au maximum la chaîne. Merci beaucoup, ceux qui y pensent. Ne serait-ce que les gens qui achètent les consoles de la chaîne aussi. Hop. Hop là. Et donc là, en fait, on prend la brosse à dents. Et tu viens frotter un peu partout les traces qui sont dans des recons un peu chiants. Notamment à ces endroits-là. C'est un peu chiant. Ça, j'ai envie de le faire avec la console hors de là. Hors de... 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 Ok. C'est grave, t'il ici, comme j'adore. Ah bah... Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Moi, si ça vous plaît, ça me plaît. On essaie d'être bienveillant, de faire attention au matériel, de donner des bons conseils, des bonnes astuces. C'est important. Après, chez toi, c'est très de chier aussi. Et ça, c'est la classe. Et ça, c'est bien. C'est très bien. Moi, j'aime trop. Je passe souvent en fufu. Tu sais, quand tu travailles, tu fais quelque chose à côté, t'as pas forcément... Le temps de papoter dans le chat. C'est la qualité. Et à plus, le Lézard Rouge, merci d'être passé. Et une fois de plus, je vous invite à aller follow le Lézard Rouge sur sa... Euh... Lazare et Live, du coup. Donc, le Lézard Rouge sur sa chaîne Lazare et Live. Il fait des lives bricolages. Autant vous dire. Ouais. C'est... Ça mérite. Vraiment. Faut aller voir ça. Donc, en même temps, j'ai vérifié les PCB qui sont OK. Et les jeux fonctionnent nickel. Mais les fiches étaient bien noires. Ah, bah, tu vois, ça fait un petit coup de propre. Nickel. Et t'as réussi à pas trop abîmer l'étiquette ? C'est ça qui me fait peur à chaque fois. Ah, et merci de balancer le lien pour Lazare. Et là, bien sûr. Donc là, en fait, là, on est vraiment en train de mettre un bon coup de propre à la console. Donc ça, souvent, en fait, quand tu achètes la prestation chez moi de réparation, souvent, ça inclut dans le prix. Tout dépend de où je dois démonter la console. Je démonter rarement plus que... Tu vois, si j'avais pas eu à enlever la carte mère, j'aurais fait autrement. Bon, là encore, c'est une console qui est un peu différente. Tu peux la nettoyer très facilement. Là, pour faire attention, c'est visiblement une petite étiquette. On n'a pas envie de la détériorer. On va faire rien. Non, pas simple de ne pas y toucher. Bah, je me doute. C'est pas évident. C'est pour ça, vraiment, tu ouvres vraiment quand c'est... Quand c'est potentiellement vraiment HS, quoi. T'as pas le choix. Et quand tu connais le prix des jeux Néo-Géo, tu réfléchis à deux fois avant de l'ouvrir, effectivement. Donc là, on va venir enlever les petites traces de colle qui traînent. Notamment ici. Hop. Voilà. Ça, ça ne sert à rien si ça dégage. Voilà. Donc les pads, on ne va pas les remettre tout de suite. Mais j'ai des pads qui sont en feutrine. Alors certes, c'est pas ceux d'origine. C'est pas les mêmes. Mais au moins, ça évite de poser ta console directement sur la coque. Et de la rayer avec le temps. Bon. Hey, YouTube. Effectivement. Effectivement. Il y a une double face, là ? Hop. Il se fait un peu, il ne se laisse pas faire. Mais on enlève le double face. Voilà. Double face noire d'origine. Et ça, c'est propre. Et ça, c'est une console qui est contente, après. Quand tu la remets en route et qu'elle sait qu'elle est propre, comme au premier jour, elle est contente. Elle te le fait savoir. Et elle marche encore mieux. Toutes mes cartouches, DSL, vu les prix, non merci. Les convertent à 1 000 euros. Ah ouais ? Ah bah oui, j'avoue. T'as raison. Après, je pense qu'il y a moyen de démonter sans trop détériorer l'étiquette. Mais j'avoue que le cartemode... Moi, je trouve, les cartemodes sont... Il faut être plus à prendre avec des gros e-mails. Il y a toujours des filous. Si t'as de l'usure sur ta console, sur ta cartouche, potentiellement, c'est pas un cartemode, tu vois. Souvent, les cartes modes, c'est neuf. Tu as trouvé comment réparer, du coup ? Alors, on a vu que le problème venait de la VRAM. Il faudra la remplacer. J'en ai pas en RAB. Donc, je vais voir avec FurTech ce qu'il me conseille. Notamment de la VRAM. Voir s'il se trouve, lui, il en a en stock et qu'il peut me vendre. Et s'il n'en a pas, juste... J'en commanderais de mon côté. Juste pour être sûr que, voilà, le problème vienne de là. S'il a envie de m'aider, s'il se trouve, il est très occupé. C'est sûrement le cas. Vu le talent qu'il a. Stam est un génie de l'électronique. Et du système NeoGeo également. Un génie. On va se mentir. Et Uba qui balance l'émote. Les émotes, bien sûr. Elles sont belles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Si vous avez envie de dépenser 5 euros. Ou si vous avez Twitch Prime. Qui vous permettraient tout simplement de me soutenir. Mais en plus de ça, de posséder une superbe... Regarde ça. Des superbes émotes. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Voilà, c'est propre ça. J'aime quand ça brille. N'hésitez pas. T'es pas drôle, les PCB originaux pour vérifier. Ah, intéressant. Bah, je t'invite à mettre ça sur le Discord. Avec Twitch Prime, ça change quoi ? Bah, ça change rien. Pour toi, en tant que créateur, ça ne change rien. Tu as ton abonnement, quoi qu'il arrive. Tu touches tes 5 balles. Enfin, non, tu touches pas tes... Tu touches ton pourcentage de 5 balles. Mais pour la personne qui le donne, c'est inclus dans son abonnement Prime. Donc, c'est cool. Ça permet de soutenir. À la même mesure qu'un abonnement classique. Et je crois que pour le 70-30, si je ne dis pas de bêtises, il faut... Il faut malgré tout un... Il ne faut pas de Twitch Prime. Tu touches 1,08€. Lol, mais c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. Tu touches 50% des 5€, et puis tu enlèves les taxes, tout ça. Donc là, on a une console qui est ma foi à Kine. Une coque qui est propre. Ça, ça régale. Donc, on va attaquer le cœur de la maison. Le plus intéressant, j'aurais bien. Luca did Beautiful. Shit ! Sun30, c'est hors-prime. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a de ça comme c'est beau, cette console. Donc là, on voit qu'elle est un peu poussiéreuse de par là, de par là, voilà, d'un peu partout. Tu vois, c'est pas terrible, terrible. Mais on a un ressort aussi qui fait un peu la gueule. Bah, lui là, notamment. Il est un peu rougax. Je sais pas si... On va essayer de démonter ce truc-là. Et on le remontera. Pour essayer de le faire propre. Juste faire attention que le ressort ne saute pas, et surtout que le ressort ne casse pas. J'ai pas compris. Nous avons Prime. Comment ça ? Si tu as Amazon Prime, tu peux t'abonner gratuitement à une chaîne. Tous les mois, tu peux t'abonner gratuitement à une chaîne. Donc, quand tu vas dans la section abonnement, en bas à droite, ou si tu es sur mobile, ça doit être en haut, il te propose de t'abonner gratuitement à une chaîne. Enfin, la chaîne que tu es en train de regarder. Ça, on l'a enlevé. Et on va voir pour lui mettre déjà un petit coup de propre et tout. Et surtout pour refaire ce ressort. qui, ma foi, fait un peu la gueule. Mais ça se trouve, ne serait-ce qu'un entretien de tout le truc devrait suffire. Mais alors, comment ça se démonte ? This is the question à 100 000 euros. On a quand même l'impression que ça ne se démonte pas. Et je n'ai pas envie de le casser. Ça, c'est bon. Non, c'est lui qui n'est pas bon, en fait. Tu vois. Quoique là, il marche bien. Je me demande si juste un petit coup de dépoussiérage ne devrait pas faire l'affaire. As-tu ? Essayez de chauffer le plastique au pistolet thermique. Je me fais revenir la couleur de quoi. Ça m'est déjà arrivé sur certaines consoles, mais j'avoue que sur une Neo Geo, je ne vais pas tenter. Voilà. Comment tu démontes ça ? Ça ne se démonte pas. Ben si, ça se démonte, mais... On ne va pas le démonter. On va le nettoyer comme ça, parce que tu me l'aurais passé day one, la console, tu sais, à sa sortie, tu m'aurais dit, démonte ça. Je t'aurais dit, ok, le plastique, il est encore tout frais, tout pimpant, un peu flex. Avec le temps, il perd sa... sa flexibilité, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué. Et du coup, il bromme Torcycle qui vient directement de lâcher son abonnement Prime, juste ici. Merci beaucoup, c'est très gentil d'avoir pensé à le lâcher ici. Eh bien, sache que tu peux le lâcher sur n'importe quelle chaîne, mais c'est très gentil de l'avoir fait ici. Il y a un truc qui est tombé, non ? Non, c'est bon. Allez, cadeau. Ben merci, c'est très gentil, en tout cas. Très gentil de ta part. Merci beaucoup. Ça régale. Hop, et on y va. Donc, comme tout à l'heure, brossage de gants, tu portes un petit brossage avant. Et tu viens dans toutes les petites aspérités pour la refaire reluire. Ah, je ne vous ai pas dit. ce week-end, j'ai récupéré un bain ultrason de mon daron qui l'utilise pour la mécanique. Eh bien, je suis très content. Je vais pouvoir l'essayer un petit peu sur les PCB, etc. C'est un bon bain ultrason, en plus. C'est pas, je pensais qu'il avait acheté le bas de gamme. Le plus bas de gamme, mais au final, non, il a acheté un bien. Et je suis très content de ça. Je vais pouvoir l'utiliser. C'est un vachement et t'as commis aussi. Allez. Eh bien, écoute, au plaisir. Au plaisir, au plaisir, au plaisir. Alors, bien sûr. Je ne sais pas. Vous êtes affilié ou pas, vous, de votre côté ? On écoute déjà de l'ultrason. C'est vrai qu'on écoute déjà de l'ultrason. Le bain ultrason, c'est pas mal. C'est des bulles un peu plus fines, quoi. D'ailleurs, bah tiens, je ne vous ai pas dit. Pour la Saint-Valentin, j'ai fait un truc. Ceux qui étaient sur le Discord et qui m'ont filé un coup de bain l'ont vu, je pense. Et si je prends ça, j'ai fait ça. Je vous en reviens, mais t'es un connard. Qu'est-ce que c'est ? En fait, si tu fais ça, ça, hop, et que tu fais ça, est-ce que vous allez voir ? Ça va être compliqué, ça. Ouh, ça va être compliqué. Ok, Google. Éteins le plan de travail. Est-ce qu'il y a arrivé ? Non, c'est bon. Ok, Google. Ah bah, dis donc. Merci. Avec plaisir. Ah, elle répond. C'est mon chat. C'est beau. Donc, c'est une impression 3D, le chat. C'est-ce que c'est pas beau, ça ? En impression 3D. Il a moins transparent. Est-ce que ça marche des deux côtés, d'ailleurs ? Ouh. C'est bon. Bref. D'ailleurs, il faut que je revois mon imprimante 3D parce qu'elle a l'adhère plus au bed. Je repasse des réglages. Ok, Google. Allume le plan de travail. Merci. Voilà. Imagine Google te manque de l'esprit. de respect. Ah, fais-le toi-même. Elle démerde toi, frère. C'est bon. Ah. Bah, très bien. Très bien, Google. Je me débrouille. Hop. Voilà. Le coup de propre, une pote. Ça, qu'on veut. Il y a quelques traces de, on dirait du moisi un peu. qui se crée avec l'humidité à force. Voilà. Voilà. tu m'en des fois ouais ça lui d'art qu'ils me demandent des fois tu tapes la commande boutique tu tapes la commande boutique et tu arriveras sur un discorde avec les deux trois consoles qui sont à vendre actuellement mais je pense à ma je pense à m'arrive sur et s'il ya une ds light ça brille on essaye on essaye d'enlever un petit peu de la crasse s'est accumulé avec le temps c'est un peu le souci des consoles derrière c'est marrant ce week-end passement depuis peu je trouvais que maire 11 a chauffé un peu et ce week-end j'ai regardé un petit peu mon niveau d'eau à puno à puno r11 j'ai repris plein d'eau impeccable moi je vois pour changer mon radiateur un de ces quatre ça pourrait servir qu'on pourrait pour réchauffer voilà ça c'est clean ça donc là je fais un premier passage alors si j'ai pas fait mais j'aurais dû c'est moins galère à la brosse à dents sèches qui permet tout simplement de venir enlever la poussière et qu'est ce que ça fait plaisir des fois je pourrais pas acheter je crois pas pourquoi c'est trop cher c'est trop cher je comprends c'est de faire les petits prix mais j'essaie de retomber dans mes clous quand même ça se dit ça va tomber dans le coup je suis québec à figure toi que que j'ai envoyé une deux j'ai vendu une dds qui est parti au canada et qui est arrivé au québec sans aucun souci donc non il n'y a pas de problème passera pas par mondial relais on passera par la poste et c'est juste les prêts de port seront élevés donc c'est à toi de voir si tu veux ça vaut le coup pour toi avec les prêts de port de m'acheter une console on l'a déjà fait j'ai vendu deux ds ya pas si longtemps que ça qui est parti au québec le sens souci d'art est toujours un peu paumé enfin moi moi du moins je suis toujours un peu paumé quand je me retrouve à envoyer une console dans un dans un autre pays vivent les rossiers de croix ne sont pas r alors bref c'est quand les adresses sont écrits différemment savez genre au québec typiquement les adresses j'ai pas tout pigé en haut et lui acheter sympa et beaucoup de choses inscrites soit inscrit le quartier et tout français j'étais un peu un peu perdu mais ça a été au final elle est partie sans encombre elle est arrivée sans encombre assez rapidement par la poste un plat est donc là on lui met le coup de propre général maintenant qu'on a fait toutes les petites aspérités un peu relou et donc n'hésite pas si tu as une console qui t'intéresse c'est écrire avec les avec l'accent bravo une trace donc n'hésite pas si une console qui t'intéresse tu m'envoies un dm et on voit ça ensemble je vis l'adresse code postal bah ouais mais je sais pas moi j'avais mis rajouter plein de trucs après genre sur l'adresse il m'avait mis plein de trucs ça je trouvais ça fou j'étais du père je crois il y avait le quartier et tout au final ça arrivait on n'a pas d'accent c'est les autres qui ont des accents tout à fait vu ta puissance n'a pas besoin d'eau pour refroidir j'avoue que la deux chevaux je pense que ça peut être un prix air ça peut être un anneau fan je pense facilement en vrai que à va être propre à cette console je suis venu remettre un petit coup de brosse à dents à certains endroits notamment si pour enlever la trace un peu plus je les ou un peu jusqu'à ma raléateur d'huile attention ah oui attention c'est pour les performances voilà on fait sa propre jeunes gens comme ça la console après elle est contente c'est comme ça je vois les choses tu as d'autres consoles mis à part les idées espèces de xbox car j'ai déjà 3 ds de playstation 2 et 3 xbox qu'est ce que je vais avoir je vais avoir une ouïe prochainement une ouïe transparente notamment il sera fou le full full transparente avec une coque ma foi toute neuve et transparente qu'est-ce que je vais avoir d'autres qu'est-ce que je vais avoir d'autres potentiellement des ps3 peuvent arriver assez rapidement il me semble que t'as vu que tu en avais tu as des playstation 2 qu'est-ce que j'ai d'autre qui doit pouvoir et les prochaines gba tu vas voir une gba orange orange transparent avec écran ips et batterie rechargeable usb c'est de chez sakura gaming ça c'est beau et c'est pas mal c'est pas mal pour l'instant donc on On nettoie le contour. C'est quand la console est ouverte que tu peux le faire. Je vais regarder souvent dans ce cas. N'hésite pas. N'hésite pas à rejoindre le Twitter également. C'est là que je poste quand il y a une mise à jour. Je poste sur le Discord aussi. Quand je rajoute une console ou autre. Sur Insta également, en story. On est toutes belles. C'est ici le streaming de qualité. Ça a l'air d'être ici. Je ne voudrais pas me vanter, mais je pense que c'est ici. Tout à fait. Là, c'est vinaigre d'alcool dilué à l'eau. Ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. C'est le produit que j'utilise. C'est pas mal du tout. Merci beaucoup. F5 PBG, c'est ça ? F5 PBG pour le raid. Merci beaucoup. Comment ça va ? Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Que faisiez-vous de beau sur ton stream ? Merci beaucoup pour ton raid. Pour ceux qui arrivent, on est en train de s'occuper d'une console sympa. Là, la NeoGeo, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu consoles ça, pas ? Alors, il y a une petite tâche rose ici. J'ai l'impression que c'est une décoloration. J'ai écouté un lapin qui est un surbande radio amateur. Aucun intérêt. Ah bon ? Je ne prends pas. J'ai écouté de la radio. Excellent. Tu peux modifier. Tu veux dire quoi par modifier ? Ça dépend de la console. Ça dépend de la console. Pourquoi tu dis du vinaigre ? Pour éviter qu'il se trouve trop agressif. Ça dépend de la console. Les DS Lite, ça va être le choix de la coque. Les PS2, ça va être puissage. Les Xbox, ça va être soft mode. Tout ça, quoi. Les modes qui sont à peu près possibles. On peut s'arranger. On peut faire du sur-mesure. On va être propre. Cette petite machine-là, elle le mérite. Elle le mérite. C'est né au géolat. Je détarte les capteurs avec du pur. Ok. Bah, c'est bien. J'avoue que la console qui a 40 ans, lui met du pur, je me dis si je peux éviter les décolorations de plastique, les différentes traces, et bah, j'évite. Alors, on va tenter de vite fait un petit coup de propre. On va tenter un petit coup de... peut-être d'alcool ISO sur cette trace blanche. Même si je ne suis pas sûr. Mais en avant, c'est une Super Nintendo modée avec les jeux français. Tu veux dire la Switchless ? Parce que je connais bien son créateur. Si besoin d'une Super Nintendo modée, tu me dis, je m'en fournis une. Vous pouvez me faire des commandes. Vous pouvez me faire des commandes si vous le souhaitez. Mais là, ça a l'air d'être vraiment une décoloration ou je ne sais quoi. J'ai pas l'impression qu'avec mon alcool ISO, ça passe quelque chose. Ça ne met pas grand-chose. Alors, quand l'alcool ISO, ça ne marche pas. J'aime bien tenter. Hop ! Avec un peu de WD40, des fois, ça fait de la magie sur certains trucs. Là, ça n'a pas l'air. C'est vraiment une décoloration un peu énervée. Ça ne fera rien. Ça ne bouge pas d'un poil. Tant pis. Quand c'est incrusté dans le plastique, bon, compliqué. Hop ! On vient enlever les dépôts de WD40. Ça, c'est une coque toute propre. Ça régale. Ça régale de fou. On peut aller sur certains endroits. On va s'y citer un peu plus. Ça a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est très propre. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Hop ! Là, tout le monde est en train de se dire mais t'as fini en fait. Non. Il reste encore 2-3 petits trucs. Notamment ça. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir... Ça, c'est cool. Des cafetières avec de l'acide chlorhydrique 1-15ème. Ah ouais, non, mais t'es assez énervé. T'es assez énervé. Je tente pas. Tu vois, sur une console qui vaut ce prix-là et qui est aussi rare, je tente pas, je tente pas. Ça, ça va marcher, ça, je pense. Alors, chiffon, comme tout à l'heure. Brosse à dents. On a un peu de... Clac. Ça vaut combien par curiosité ? Alors là, ça dépend de l'état. Je connais pas trop la dernière cote, mais la dernière fois que j'ai regardé, on était sur les alentours de 150 euros la console en loose. Et dès que tu commences à taper la console en boîte, plus sur le 600, voire plus. Donc là, on soutient avec les doigts en dessous et on brosse. OK ? Au polytrol ou de l'huile de vidange pour la décoloration. Enfin, je sais pas. Je vais vous remontrer en détail. Je la trouve bizarre, cette tâche. Donc on soutient bien en dessous, sinon vous allez juste péter vos pales. Ça serait quand même dommage. Ça évite de forcer sur le plastique. la banéo a bien augmenté ses larmes temps. Ah ouais ? Là, en loose, ça peut être sans... En gros, c'est sans boîte. Ça, c'est sans boîte. Mais ça peut être aussi sans manette, sans câble, sans rien. Le loose. Il y a des petites traces qui se laissent pas faire. Polytrol, perso, j'utilise beaucoup pour les pare-chocs, c'est le plastique aussi. C'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'utilise beaucoup le Polytrol pour les plastiques de Maher 11. Ça rend bien. Ça tient pas hyper longtemps. Ça rend bien. Pour les plastiques blanchis. Hop. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal. On a quelques traces d'usure, mais ça, c'est normal. Ça, c'est bon. On va juste essayer de... de juste mettre un tout petit coup de propre au niveau d'ici, des jointures. Il y en a qu'on l'ait pris, les nouveaux prix de la NeoGeo. Je suis preneur histoire de me rendre compte un petit peu. histoire de me rendre compte que j'en aurais jamais une en ma possession. J'ai une CD, je vais pas me plaindre. là, on se fait nettoyer vraiment toutes les petites parties pour enlever la poussière. Comme ça, avec un peu de chance, on a même pas besoin de remplacer le ressort. De toute façon, le ressort, pour le remplacer, on peut en trouver un remplacement. C'est un peu le problème. Mais 400 sans la boîte avec câble et manette. C'est bon. Décidément. Décidément. Ah, ben alors. C'est parfait, ça. On va la remettre en place pour une fois, pour voir une fois les vis en route, installer si ça pose ce problème ou pas. Je me sens à connaître les consoles. Est-ce que tu... Est-ce que les fans qu'on peut acheter par USB ? Les fans qu'on peut acheter par USB, est-ce que c'est conseillé pour cela ? Ça vaut pas la peine. Les fans, tu parles des ventilateurs ? C'est ça ? Les ventilateurs ? Elles sont à trop chers pour l'année au jeu. C'est ça. 600 avec boîte. Ou les ventilateurs. C'est pour quoi faire ? C'est pour quoi faire ? Ça dépend de l'utilité. Ça dépend de l'utilité. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il est des ventilateurs USB. Pour mettre sur quoi ? C'est pour te ventiler toi ? C'est bien. C'est pour ventiler un PC, pour ventiler une console. Hop, on va resserrer ça. Pas trop fort parce que les plastiques sont fragiles. C'est pour ça qu'on les vis à la main et pas la perceuse. Voilà. Ça dit quoi ? Je me demande si... C'est ça. J'arrive à trouver le bon réglage pour qu'en fait, ça, ça reste bien droit. Voilà. un trait. On va bien. Qu'en fait ? C'est un trait. Qu'en fait ? On va bien. On est dans la sólo Food. On va bien. On va bien. On va bien. On va bien. on va redémonté j'ai envie d'enlever le ressort pour essayer de le tendre un petit peu plus un petit coup wd 40 sur les ressorts parce que ça changerait quelque chose wd 40 sur l'air ça de ps4 me semble bien recherché je pensais lui donner un coup de pouce avec support de froidissement vertical qu'on peut acheter en magasin alors je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal maintenant il faut il faut quand même vérifier une chose donc si je veux que mon ressort soit plus tendu il faut que je le vois là je le force un petit peu dans l'autre sens au salut ductor gros comment ça va là qu'ils viennent un petit peu tu vois dans notre sens vraiment qu'ils viennent ils soient un peu plus tendu bah écoute ça va très bien ce qu'une néo géo ça ne peut que aller et donc oui c'est un mal pour un bien la ventilation c'est qu'en fait avec le temps si c'est le premier modèle de ps4 ce qui a un bon dépoussiérage avec changement de pâte thermique ça ne lui fera que du bien hop ah bah là là ça marche à quoi que ce point c'est encore ce combat il se passe encore donc là ça vient d'ailleurs ce que j'ai envie de faire à l'aide d'un coton tinge va prendre un poquito d'elle wd 40 pour l'instant pas de calvitie en vue merci de merci de contrôler c'est cool je met un tout petit peu de wd 40 sur un coton tige et je viens en appliquer sur mes axes là sur le côté pour que justement tu vois ça 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 fonctionne un peu mieux j'ai l'impression que c'est ok avec le temps l'usure et tout ça va pas voilà ça peut-être pas aider tout petit coup tu vois comme ça t'en met pas énormément le fait d'éponger c'est pas plus mal j'ai l'impression que ça coince là et pas là le ressort on l'a on l'a retendu comme jaja mais il y a un truc qui accroche en fait c'est kommenter et donc voilà mais à et et donc et 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 c'est des trucs pour visser je vois il ya ça envie c'est envie mais ça va pas en même temps toi dès que tu l'enfonce là c'est dit que t'enfonce un côté ça où tu as retrouvé une goutte d'eau malgré tout ça me semble pas trop mal bon c'est bien c'est bien c'est bien là sont la mise à part tenter de le démonter et avoir quelque chose et possiblement le pt avoir encore pire je pense que la sas une des meilleures des meilleures solutions et ça marche plutôt pas mal donc c'est cool en ce moment c'est de plus en plus nombreux à regarder la chaîne ça c'est bon et ça ça fait extrêmement plaisir merci à vous pour le soutien ça régale un maximum un petit coup de brosse à dents voilà on nettoie ça aussi il n'y a pas de raison que le bouton pour voir il passe pas on aura le bouton select select pas du tout le bouton et les rizettes à refaire sera pas mal également sur le discours est de plus en plus nombreux là on a dépassé les 1100 on a passé les 1100 sur le score c'est dingue bienvenue à ceux qui ont rejoint aujourd'hui je vois que ça a rejoint merci beaucoup c'est gentil bienvenue vous êtes au bon endroit et oui c'est vrai que docteur gourou il stream bien sûr mais lui à dos au lieu d'un simple coton de tige à j'avais pas vu les messages avant mais non j'ai pas envie qu'il y ait du gras partout je préfère ça avec un dosage millimétré ça c'est good voilà voilà le petit bouton qui est tout simplement les boutons utilisés pour les manettes non je crois pas que ce soit exactement les mêmes au niveau de la base ils sont faits différemment sur la manette mais ça reste très similaire et ça c'est un beau bouton donc une fois que tu as fait ça bah t'es bien content hop la console est propre une console cette année on verra ce que ce sera on verra ce que ce sera ouais la vidéo à concurrence a grave aidé effectivement donc une fois que tu as nettoyé ta carte mère t'es contrainte à l'intérieur de ta console enfin la coque de ta console je vais y arriver une fois que tu as nettoyé la coque de ta console tu peux remettre en place ta petite carte mère tu peux mettre ton bouton select en place comme ceci le bouton power également comme ça ainsi que ceci voilà donc non bien sûr une fois que tu as remis ta carte mère tu remets tes vis fais pas le con fais pas le con tu remets les vis une fois que tu as remis les vis moi je les remets pas parce que je vais devoir la redémonter la console je vais les mettre dans un petit sachet à côté tu refermes ta console et tu mets les vis qui sont en dessous hop là on s'il y avait bien et là tu as une une néo géo toute propre toute belle et ça ça régale ça ça régale exemple des 20 ans de poussière des 40 ans de poussière qui étaient dessus et ça c'est propre ça c'est propre tout roule et puis voilà voili voilou donc la prochaine fois qu'on reverra cette néo géo ça sera pour ça sera pour lui changer sa VRAM normalement je vais demander des informations un peu à gauche à droite pour être sûr on est quand même sur une console mythique on va pas faire n'importe quoi et puis ce sera cool ce sera cool en tout cas youtube c'est fini pour toi on se dit à très vite pour une prochaine VOD sûrement la prochaine on va s'attaquer aux manettes de la néo géo et ça c'est beau allez des bisous youtube à la prochaine allez bye et ça va s'attaquer aux manettes et ça va s'attaquer aux manettes